Hello, je ne suis pas au format, je suis fatiguée, je n'ai pas beaucoup dormi. Aujourd'hui, je vlogue parce que j'ai terminé une partie des envois pour le nouveau catalogue Stampin' Up et donc les enveloppes sont là, elles sont prêtes à aller pour enroler pour que je les envoie. Je vous ai mis une petite surprise à l'intérieur, une petite carte, pour d'autres, des petites récoltes supplémentaires parce que je vous connais un petit peu. Et puis c'est tout, je pose tout ça au point enroler et puis quoi de neuf sinon rien, je fais gaffe, j'ai promis un petit clic, j'éviterai d'aller à Action pour rien. Donc malgré tout ce que je peux voir, c'est les vidéos des autres, les nouveaux tags, les nouveaux tampons, les nouveaux blocs, je bave devant. Mais j'ai dit que j'attendrai encore avant d'y aller et que je n'irai à Action maintenant qu'une fois par mois. Une fois qu'un jour déjà c'était tendu, mais une fois par mois ça va être pire. Donc voilà, mais j'ai promis, une chose promise, une chose due. Voilà, et puis c'est tout. Donc là j'ai mon café qui m'attend, parce que oui j'aime bien boire mon café en voiture le matin quand je pars, je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne me rappelle plus. Et là il pleut, il faut changer. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu, depuis à peu près 5 minutes, c'est génial. Bon, je vous laisse, je vous fais évidemment plein de bisous. Et puis là je vous dis à plus tard. Parfait pour vous. Et à mon avis vous allez rien entendre. Et voilà, allez. On y va, regardez il fait beau. Voilà, il fait super temps. C'est génial. On a vraiment un beau temps, on ne voit même pas les maisons au loin. Bon allez, je vous laisse, comme bisous. Alors je vous retrouve, je vous aurais mis un petit mot, enfin je vous aurais vu ce matin avant de poser mes colis. Et donc ce que j'ai fait après avoir posé mes colis, tout ça pendant que j'ai eu un petit moment au boulot, j'ai envoyé un mail à tout le monde, enfin aux personnes à qui j'ai envoyé un petit, un catalogue. Et puis une des petites bricoles qui va avec en leur disant qu'ils allaient recevoir en point relais. Donc leur petite surprise. Et elles sont terribles, elles m'ont toutes remerciée. Et elles sont toutes juste adorables. Donc voilà, ce n'est pas grand chose en plus de ce que je leur envoie. En plus je leur envoie le catalogue pour que peut-être Pierre elle commande. Elles vont me prendre pour une dingue. Et voilà, c'est juste une attention toute mignonne et c'est très appréciable. Autre chose, il y aura un autre live. Donc quand je vais poster ce vlog-là, ce sera mercredi qui va arriver. Donc toujours sur le groupe, je ne vais pas le dire, ça ne veut pas sortir, la gazette des scrappeuses. Et j'ai reçu, je vais vous mettre une petite photo, j'ai reçu un ATC d'Audrey qui est très mignon d'ailleurs. Parce que voilà, on a fait des échanges. Moi j'ai souhaité en échanger deux pour voir comment ça faisait la première fois. Je suis en train de terminer les miens mais j'ai déjà reçu celui de trait que je vous mettrai en petite photo là tout de suite. Et à part ça, à part ça, à part ça c'est tout. Donc voilà, nouveau rendez-vous le mercredi qui va arriver sur le groupe, la gazette des scrappeuses où on va faire un atelier home déco. Je vais leur proposer une petite décoration qui peut servir un petit peu pour n'importe qui, un peu pour toutes les occasions. Tout va dépendre de la déco qu'on va faire dessus. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ah non, ce n'est pas tout. J'ai reçu de la marque, alors je suis fâchée avec les noms de la marque Beauté Livre. Ça doit être beau de ces livres. Des soins pour les cheveux. Alors il y a le shampoing. Alors ça s'appelle Terre d'Éden, je vous le montre. Donc ils me l'ont envoyé gratuitement. C'est donc le shampoing nutrition qui contient 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est pour les cheveux déshydratés et ternes. C'est à l'huile d'argue en bio. Et il y en a 250 ml. Là en ce moment, celui que je suis en train d'essayer, je vous le remontrerai peut-être que demain. Enfin, je vous en reparlerai demain du Sacha Joanne. Je vous en reparle. Alors ça, ça sent, mon Dieu. Ça sent super bon. Donc il y avait le shampoing et il y avait le masque nutrition que je vais utiliser dès demain. Et je ne peux pas l'ouvrir, mais ça, ça sent encore plus bon. Et c'est toujours à l'huile d'argue, mais ça, ça sent encore plus bon. Donc je pense que c'est parce que c'est l'effet masque qui fait ça. Et c'est top parce que moi qui, en ce moment, alors je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait un peu paille là. Voilà, c'est le soleil. Mes cheveux n'aiment pas le soleil en ce moment. Pourtant, je ne suis pas spécialement surexposée au soleil, mais ils n'aiment pas trop. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, je vous laisse pour ce soir. À mon avis, je vous fais un gros bisou et je vous dis pas à plus tard. Hello. On est vendredi. La sommet, elle est finie. Ce soir, alors là, je ne suis pas dans ma voiture. Je suis dans la voiture à Titi, d'ailleurs. Elle mange de la pelle. Enfin, c'est une voiture d'homme. Donc je file. J'ai débauché une demi-heure plutôt parce que ce soir, il y a les portes ouvertes pour le lycée. Enfin, peut-être le lycée des enfants. Donc ce soir, c'est les portes ouvertes. Je récupère les enfants, on y va. Et puis, on se décidera dans le coup où est-ce qu'il est bon. Parce que voilà, on les avait mis dans une école privée jusqu'ici. Et il y a un déplacement de l'école privée au niveau du collège. Donc on ne peut pas les laisser. Ça va nous coûter vraiment trop cher. Donc on voulait qu'il reste aussi auprès, soit plus de mon travail. Parce qu'on ne connaît pas bien l'avenir de Titi au sein de son boulot. Donc voilà, c'était le pourquoi du comment. Donc on va les... Voilà, je vais voir à cette école là ce soir. Donc cette école de châtiment. On va voir au collège, soit ça donne. Et puis à la rigueur, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure en arrivant pour vous dire si c'était bien. Allez, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Et à tout à l'heure. Ah, mon écran était sale. Alors coucou. Je pense que vous avez vu la vidéo de ce soir où je m'éclate de rire avec Marine. Enfin bon, c'était un petit moment rigolo et je voulais partager ça avec vous. Je suis rentrée à la maison dans la boîte aux lettres. Je suis tombée sur deux bricoles. Donc je vous en reparlerai. J'ai reçu, j'ai reçu, c'est Clarins qui me l'a envoyé. Alors j'ai trouvé ça d'enfer. Donc c'est un lip, un water lip stain qui se présente comme ça. Donc c'est comme un rouge à lèvres mais transparent. Donc c'est limite un gloss. Donc à base d'eau, enfin à base d'eau, water, voilà. Ouais, à base d'eau. Et je l'ai laissé watcher. J'ai gardé la marque un certain temps. C'est transparent comme ça. Je pense que, ouf, peut-être pas que je vais mettre au près. Ça sent très bon. Oups là. Est-ce que je vais réussir ? Par contre, alors moi j'ai pris la teinte. Enfin j'ai choisi la teinte rose water et c'est rose. Il faudra que je le... Ça fait un pinceau au bout. Est-ce que je peux le sortir d'une main ? Ouais, c'est bon. Ça fait un petit pinceau comme ça. Et en fait, ben non, je peux pas le faire. Mais je vous montrerai après. Alors ça sent bon les fruits. Enfin je sais pas, ça sent bon. La grenadine, voilà, cherchez. Et c'est rose rose. Alors attends, si je fais ça comme ça, ouais. C'est rose rose. Et quand ça va être sec, la marque va rester. C'est un truc de dingue. Je vous remonterai demain. Après la douche et tout, ce sera encore marqué. J'ai également reçu, et j'ai trouvé ça top. C'est pour ça que je vais vous bouquiner. Mais ça, je vous en reparlerai. Le livre des potions magiques de médecins oubliés. Donc c'est du docteur Jacques Labesca. Et c'est les éditions Enfortas. Et j'ai trouvé au départ le truc très intéressant. Parce que dedans, ça permet de faire des petites recettes. Sur pas mal de choses. Alors il y a des choses un peu, je dirais, un peu loufoques. Mais il y a par exemple là, des infos sur des huiles, des huiles, une huile antioxydante. Mais il y a aussi un accouchement express. Donc ça, je trouvais ça rigolo. Enfin je vais bouquiner ça et je vais vous en reparler de toute façon. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. Et on a quelques entre infos, par exemple là, sur le cèdre blanc de l'Est canadien. Ils expliquent à quoi ça sert, machin, tout ça. Tout ce que ça peut apporter à l'organisme, les bienfaits. Et ils disent aussi que c'est par exemple un antibiotique vert. Donc qui est riche en vitamine C. Enfin il y a plein, 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 plein d'infos. Enfin il y a plein de trucs super intéressants. De toute façon, il faut que je le lise et que je vous en reparle. Mais j'ai trouvé sympa. Puis j'aime bien le dessin en fait. Il y a plein d'abstraits là-dessus. Mais j'aime bien. J'aime bien. Oui j'aime bien. Donc je vous en reparlerai de ça. Et dernier truc que j'ai reçu. Et ça, il faudrait que j'en fasse un crash test. Parce que quand j'ai reçu ça de la marque, j'ai trouvé ça top. C'est de la marque Clean Cosmetic. Donc c'est Swiss. Donc c'est une marque que vous pouvez retrouver sur Amazon. Donc c'est un nettoyeur de peau et de porc. Et qui a quatre embouts. Alors le problème c'est que ce n'est pas écrit en français. Je ne sais même pas si le manuel dedans est écrit dans une autre langue. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste ouvert le carton tout à l'heure. Mais il y a quatre embouts. C'est un appareil qui marche à pile. Non ? Non ? Il marche sur secteur. Surprise. Sur câble USB je pense. Sur câble USB. Il y a des embouts de rechange. Enfin voilà. Il y a la partie massage. Il y a la partie nettoyeur de porc. Il doit y avoir une partie pour stimuler la micro-circulation. Et je ne sais plus. Je vais vous dire une bêtise. Mais vous avez donc voilà. Il y a les quatre embouts. Et je vais vous faire une revue sur ce truc là. Pour vous dire si c'est bien ou pas bien. Mais j'ai trouvé le principe en lui-même super rigolo. Et je voulais essayer. Et donc on a fait la visite. Bon j'ai reçu un truc du notaire. Mais voilà c'est tout. Pour la solution de papa. C'est qu'on soit toujours plein de conneries. Quand il y a quelqu'un qui s'en va dans la famille. C'est génial. On soit plein de trucs. Il ne sert à rien. De la paperasse pour nous dire. Que voilà. Il s'est passé ci. Il s'est passé ça. Bref. Et donc la visite au collège. Pour les enfants c'est très bien passé. J'ai été bluffée sur les professeurs. Qui ont vanté l'établissement. Et vanté leur matière. Enfin j'ai trouvé ça top. Donc ils vont aller dans ce collège là. C'est certain. Mais ils vont aller à Châtillon. Parce que vraiment. C'est je pense un très très bon collège. Voilà. Allez. Sur ce. Je vais vous laisser pour ce soir. Parce que je suis cremée aujourd'hui. Je ne sais pas. Il est 9h. Mais. Non. Il est 10h. Il est 21h56. Je ne vais pas tarder à aller me coucher. Pour être en forme de main. Faire tout ce que je veux faire. Je voudrais vous poster ce vlog là. Et puis. Et puis je ne sais plus. Et puis je ne sais plus. Il faut que je prépare un autre colis pour Dani. Enfin je l'avais préparé. Mais je ne l'avais pas envoyé. Parce que je ne savais pas si elle allait mieux. Etc. Enfin je sais. Donc Dani. Si tu me regardes. Ton colis va partir à mon avis que lundi. Et. Et puis voilà. Donc sur ce. Je vous laisse. Je vous fais un très très gros bisous. Et je vous dis à très vite. Pour un autre vlog. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501